bonjour à tous et bien j'étais en train de regarder un livre photo avant je faisais des photos et je faisais mes livres mais bon ça prend de la place ça prend du poids ça prend aussi du temps comme de faire les vidéos et puis maintenant c'est 4 qui fait les photos et moi je me suis mis au film depuis déjà quelques années et voilà le fait de faire ce montage on a envie de regarder des photos parce que vous verrez que dans ce film c'est Propriano et nous y sommes passés il y a de très nombreuses années on a retrouvé la date c'était en 2013 juste pour aller à notre voyage en Sardaigne petite pause d'une heure pour débarquer à Propriano et puis ensuite arriver en Sardaigne bon ben c'est toujours bien agréable tous ces souvenirs bon ben maintenant parlons de ma vidéo que je vous ai faite aujourd'hui vous allez voir donc notre arrivée à Propriano arrivé dans un camping au Tika vous verrez ça il y a le nom dans la vidéo mais on est resté qu'une nuit parce que c'était un petit peu loin de Propriano bon puis on n'avait pas envie de rester alors qu'on a vu un beau spot derrière le port à côté des bateaux qui faisaient un peu de bruit mais jamais la nuit et il ne passait que quelques heures dans dans la journée et on était très très bien donc c'est un stationnement toléré on est allé à l'office du tourisme de non non vous n'avez pas le droit de rester là faut aller au camping puis en fin de compte on a été complètement accepté à partir du moment où on déballe pas dehors mais pour ça si on veut s'asseoir il y a la plage juste à côté je me suis baignée j'en ai profité on y est resté donc deux autres nuits et puis on est parti ben on avait décidé de partir et en fin de compte on nous a demandé de partir et c'est bon ils avaient besoin du parking pour faire une manifestation de voiture et bien on est parti et après avoir passé un excellent séjour approprié à nous vous allez pouvoir voir ça dans cette vidéo bon visionnage bonjour à tous ce matin nous avons quitté Porti de Chiot pour aller d'abord faire nos courses chez Leclerc ensuite on a recherché des pépiniéristes pour acheter un clémentine écorce on n'a pas trouvé on a d'autres adresses et maintenant nous dirigeons vers Porto de Chiot par la T40 car l'autoroute nous paraissait un petit peu étroite la départementale d'ailleurs même la T40 n'est pas très large arrivée dans les villages par la T40 on rentre plus dans les montagnes il y a une partie qui est mis en guille michelin en étang vert une autre non alors on va voir si la route est jolie en tout cas il y a des beaux petits c'est une petite ville un grand village mais j'ai pas fait attention lequel c'était alors nous étions à Corot nous nous promenons dans la forêt corse j'avais une jolie vue sur sur la droite mais avec une brume un ensemble que ce serait pas fait joli en film mais la route est agréable un petit aperçu de cette jolie vallée de notre promenade dans cette petite montagne on continue par là dans la forêt de temps en temps on a un petit peu de mal à se croiser c'est toujours dans les villages dans les villes dans les villes là on est à Grossetta Prugna j'ai vu une belle église je sais pas si on va passer devant si je vais pouvoir la filmer elle est par là alors on aperçoit son clocher là pendant que Kat laissait passer les voitures voilà il y avait une vachette les pieds dans le caniveau je sais pas si on a bien vu parce que sur ces routes corse dès qu'on a trop de monde derrière et qu'on peut s'arrêter Kat laissent toujours passer les voitures c'est la moindre des choses parce que nous on a notre temps et eux souvent c'est des travailleurs le perché est-ce qu'on la voit avec le soleil c'est pas évident une voiture mal garée en plein tournant après on doit se débrouiller nous pour passer quitter le rond-point à la première sortie pour un cimetière on voit plus de cimetières là mais il a accroché petretu bichissa no on voit quelques cabons c'est prudent pour doubler le cycliste on va pas lui retaillé en short c'est magnifique au montage je mettrai le plus joli au montage je mettrai les plus jolies vues de cette route et toujours avec la chef Kat qui conduit bien en direct Kat à serrer les fesses le camion dans le tournant c'est pas ce qu'il y a de mieux un autre village Casa La Briva roule vite les voitures se gardent au milieu de la route le village est toujours périlleux à passer magnifique couleur de cet arbre d'automne et on continue ce sont des platanes il y a un feu pour la circulation alternée heureusement parce que comme il se gare en pousse n'importe comment c'est un beau village avec des immeubles anciens et l'église il s'amuse à rester sur la route ça les fait rigoler on voit bien là voilà il nous dit faites attention tournez bien là mais c'est sûr qu'on ira ni à droite ni à gauche c'est trop étroit ils sont bastinés à gauche sur la départ on croit à un village miniature ouais des petites maisons pour les... c'est dans des maisons pour les morts ouais on sort d'Holmeto ou Ulmeto est-ce qu'on va pouvoir avoir une belle vue de la baie ou est-ce qu'il y aura des arbres et on a un petit aperçu quand même on est dans le camping et puis voilà la plage est là on est vraiment proche de la plage et on n'entend pas la route d'où on est installé parce qu'on est installé beaucoup plus haut le camping tiquiti avec ces plages les quatre elles n'y arrivent pas et la plage est là voilà la plage je me suis mis à l'abri du vent et s'il y a un petit peu de vent il n'y a pas grand monde sur la plage voilà là il y a un petit peu de vent allez on va continuer qu'est-ce qu'il y a ? on va repousser ouais alors est-ce que moi je vais y arriver ? Kat elle a bien du mal il faut dire qu'on n'est pas chaussé comme il faut pour faire ça Néo lui il a moins de mal va vas-y ces chaussures là je suis bien passée hein dans tout ce bordel on peut pas continuer ? et on peut pas aller plus loin ? bon bah alors je vais pas plus loin ça sert à rien j'avais ça à passer mais si on peut pas aller plus loin c'est pas entretenu c'est pas les petites marches sur ta gauche là il y a des petites marches sur ta gauche quoi ? c'est fermé ? c'est bouché bon bah là on a plus qu'à faire demi-tour il y a des marches là mais Kat elle dit c'est bouché bah on fait demi-tour hein et bah voilà au lieu de prendre le beau chemin des douaniers qui est mal entretenu qui est pas entretenu du tout qui est fait qui est bouché on est bien obligé de reprendre la route il y a pas grande circulation il y a de la circulation Néo est pas libre voilà on rentre dans Propriano sinon on est pas loin une petite demi-heure à pied jusqu'au port alors le cimetière est de ce côté là mais du côté de la route il y a quand même des tombeaux un là-bas derrière c'était derrière moi voilà deux derrière le long de la route de l'autre côté du cimetière dont celui le plus loin qui était marqué 1510 voilà le caveau le plus ancien le port la plage pour l'eau claire alors est-ce qu'elle est froide ? est-ce qu'elle est chaude ? la plage le calyste de la Méridionale c'est le bateau qu'on a pris il y a quelques années pour aller en Sardaigne il existe toujours il faut être toute jeune ces maisons-là l'hôtel de ville est un peu moderne enfin pour Propriano c'est pas un village ancien avec les lumières du soir c'est beaucoup plus joli en bas il y a une belle petite plage avec de l'eau bien claire tout ça c'est privé il faut le mériter il faut habiter l'immeuble au-dessus nous sommes au camping Tiquiti il faut le mériter il faut grimper voilà notre petit spot pour ce soir on est là depuis ce matin on est bien on a pu se baigner on est au bord de la plage c'est super côté du décor il y a la route c'est pas le plus fun mais on est bien à la tienne à la vôtre à la vôtre à la vôtre maintenant on va aller de l'autre côté voilà on va marcher de ce côté là on va retrouver la plage c'est pas le rêve ça ? nous avons marché le long de la route c'est très bien aménagé jusqu'à cette magnifique baie une plage une plage encore magnifique alors avec le soleil qui est pas encore couché qui est bien ou je sais pas ce que ça va faire là il y a quatre on va reprendre le petit chemin elle va de ce côté là pour longer les rochers on l'aperçoit le chemin là-bas et comme ça on n'a pas l'impression de faire demi-tour c'est une autre forme de balade alors de ce côté c'est Propriano disons plus exactement par là la bête Propriano là c'est la route hop on passe vite là une magnifique montagne et cette plage formidable bon évidemment je n'osais pas le dire mais interdite au camping-car il y a des parkings magnifiques interdits au camping-car bien sûr bon c'est une zone Natura 2000 voilà on va prendre un petit chemin balisé tranquille pour retourner vers Propriano vers notre camping-car et comme c'est magnifique ces couleurs en automne à cette heure là la côte c'est rochers ça couleur de l'eau qu'est-ce que c'est beau par contre là-bas les immeubles voilà Kat vient de le dire vous ne l'avez sûrement pas entendu qu'est-ce que c'est moche bon c'était l'hôtel que je trouvais moche tout à l'heure c'est vrai qu'il fait trop imposant mais heureusement comme il est bien blanc il est bien propre ça va et ils ont une plage au pied de l'hôtel qui est magnifique petit passage du licor pour le pantalon alors qu'est-ce que ça va donner est-ce que le pantalon va être mouillé les paris sont ouverts j'ai eu les pieds mouillés mais pas le pantalon c'est pas dégueu hein alors ce soir je n'aurais pas à aller loin pour faire une photo du coucher de soleil mais il faudra que je me déplace un petit peu quand même parce qu'il y a les maisons là-bas mais là on est juste au bord de l'eau la vue qu'on a du camping-can c'est pas dégueu hein c'est pas dégueu hein comme ça il faudrait la vue pas dégueu 6 et lui il whistle il s'est pas dégueu pas dégueu même c'est à voir Merci. Depuis ce matin, on a un invité derrière nous. Le bateau méridional est revenu et il repart ce soir. Il y a un autre bateau qui est arrivé aussi ce matin. Je ne sais pas quand il repart celui-là. Et le calype. C'est magnifique là. Avec une eau claire, des rochers. Et ça, ça se trouve derrière le port. Alors, est-ce qu'on va aller voir ? Je fais un essai. J'avance doucement. Est-ce qu'ils seront flous ou pas flous ? Moi, j'aperçois des poissons. Les poissons, ce n'est même pas de la friture. C'est pour faire la soupe. On va faire 10 km tous les jours. Ça y est, je l'ai. Ça y est. C'est rapproché assez. Ça y est, je l'ai filmé. C'est comme pour... Celle-là, elle n'a pas de tentacules. Ou alors, elles sont toutes petites. Non, non. Elle n'est pas dangereuse. Elle ne pique pas celle-là. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Mais je n'irai pas voir. Il faut mieux éviter de mettre sa main dessus quand même pour vérifier. Quand on est dans l'eau, elles viennent vers vous à chaque fois. Alors, ça fait peur. On me dit même l'OVNI, ce truc. La dernière fois, au fond, j'étais à 10 mètres, à 20 mètres d'ici. J'en ai vu une, mais énorme. Comme ça. Le double de ça. Ça fait peur. Alors, ça fait peur, mais c'est les moins dangereuses. On tient le piquet en cas de piquet. Oui, Pascal. Alors, cette méduse n'est pas dangereuse. Et ça mange les petits poissons. Alors là, il y a une petite méduse dangereuse, mais je ne sais pas si on va pouvoir la voir. Alors d'ici, Propriano paraît très joli. Beaucoup plus joli que quand on le promène à ses pieds. Lors de notre voyage en Sardaigne il y a quelques années, nous avions pris le calyste et on avait fait juste une petite étape d'une heure ici. Au matin, j'avais pris de belles poteaux du lever de soleil. J'essaierai de les retrouver pour vous en mettre une. ... Très joli paysage. Le bruit du bateau derrière moi est un peu pesant, mais il faut bien que chacun vive. Alors ici, il y a des oursins. Et pourtant, c'est dans le port. Donc je ne les mangerai pas. De toute façon, je crois que je n'aimerais pas. Mais, alors est-ce que je me suis trop rapprochée pour voir les oursins ? Voilà, j'en ai. Voilà les oursins. Par rapport au stationnement dans Propriano, selon la municipalité, ils ont fait un arrêté pour interdire tout stationnement dans leur ville des camping-cars, l'ANUS, considérant que c'est un camping, le camping-car et non un parking, ce que nous a expliqué l'Office du tourisme. Mais, là où nous étions, la municipalité nous a tolérés. Il nous a simplement demandé de partir ce matin avant 8h, parce qu'il y a le tour de Corse qui passe. Sinon, on aurait eu le droit de rester. Ça, c'est hors saison. Parce qu'évidemment, si on était venus même en septembre, il ne nous aurait peut-être pas accepté. Ce matin, nous sommes vendredi et nous partons de très bonne heure avec le lever du soleil, même si on ne le voit pas encore. Parce qu'on nous a demandé de partir de Propriano à cause du tour de Corse. Alors, c'est quoi le tour de Corse ? C'est en voiture, c'est un tour de Corse en rallye. Et bien, je n'ai pas vérifié quelle route ils prenaient. En tout cas, après, ils vont à Calvi. C'est tout ce que je sais, ils vont arriver aujourd'hui. Donc, gentiment, la municipalité nous a demandé de partir. Et d'ailleurs, on les remercie de nous avoir accueillis à cet endroit pendant deux jours et deux nuits. Et on va pouvoir sortir tranquillement. Il n'y a pas grand monde. C'est l'avantage, bien qu'il y ait encore du monde là-bas. N'oublie pas de tourner la tour de direction là-bas. ... ... Il n'y a pas grand monde, mais il y a des livraisons à ce temps-là. Ouais, au revoir Propriano. ...